Bonjour à tous, bienvenue sur Télématongue, votre rendez-vous hebdomadaire d'info 100% afro. La République démocratique du Congo est connue pour ses nombreuses richesses naturelles. Une de ses ressources, un peu moins mise en valeur mais pourtant capitale pour le développement de la nation entière, n'est autre que la femme congolaise. A l'occasion de la journée internationale de la femme, Télématongue a décidé de vous proposer une édition entièrement dédiée à nous mesdames. Sans plus attendre, découvrons le sommaire. Les femmes, les associations et la communauté congolaise de Belgique célébraient la journée internationale de la femme. Enfin, nous terminerons cette édition spéciale avec le clip de la diva congolaise Barbara Kanam. Dans le cadre de la journée internationale de la femme, les organisations Congo Nord Sud, Kinop et Patalogica ont organisé une conférence dîner autour du thème « La place et le rôle de la femme congolaise dans un Congo cinquantenaire » Alain Ossomba, Cyprien Wetschi. Quel rôle pour la femme congolaise dans le Congo cinquantenaire ? C'est une bonne question. Pour y répondre, notre rédaction avait rendez-vous le 6 mars dernier dans un hôtel du centre de Bruxelles avec Kinop, Patologia et Léane, des associations qui militent pour l'amélioration de la condition féminine congolaise. Une thématique plus que jamais d'actualité en cette semaine de la journée internationale de la femme. Dans la thématique de notre rencontre d'aujourd'hui, nous serons amenés à réfléchir sur la relation positive à tirer de l'instauration effective de la parité dans la gestion globale de notre pays à l'orée des 50 ans de son indépendance. De prime abord, nous devons nous interroger sur l'évolution sociale et sociétale de la femme congolaise et de l'indépendance à ce jour afin de mettre en lumière les principaux boulous d'étranglement à l'éclosion sociale de la femme et de dégager des pistes de solution édouanes. Plusieurs personnalités issues du monde politico-associatif se succèdent. Certaines même venues directement de Kinshasa pour dénoncer le sort de nos mamans restées au Congo. Et quand celles-ci gèrent les affaires publiques, cela fait toute une histoire. Actuellement, je vais vous dire, ce n'est pas facile pour qu'une femme puisse se mouvoir en politique. Je suis dans la politique aujourd'hui. Je me réjouis d'être dans le mouvement de libération du Congo, mais je ne suis pas arrivée là-bas par hasard. C'est par rapport à une décision personnelle. Lorsque j'ai dit que j'ai participé au processus, j'ai participé au processus contre toute entente, beaucoup de gens ici, je reconnais par la voix et tout ça, on a discuté dans l'Internet, insultez comme vous ne pouvez pas le savoir. Mais j'ai gardé profil, parce que j'ai dit, un politicien, homme ou femme, doit avoir ce qui peut être ici, imaginé, quand on a cloisonné ses milles, qu'est-ce qui peut être derrière ses milles, s'imaginer en vue de s'attendre à conséquence. C'est ce que j'ai fait. Voilà là où je me retrouve aujourd'hui. Alors, maintenant, est-ce que je suis valorisée comme femme politique ? Je vais vous donner deux petits exemples. J'arrive au Parlement, les collègues parlementaires sont là à l'entrée, il y a des policiers qui sont là, chaque fois, quand les autorités passent ordre, on salue tout le monde. Je m'amène avec mes collègues, tous mes collègues hommes qui passent ordre, les militaires, les saluent. À mon tour, bonjour, maman. Alors que je suis non seulement sénateur, mais présidente d'une commission. Je siège à la conférence des présidents. Mais ceux qui sont là, qui sont après moi, on les salue parce que ce sont des hommes, moi-même, bonjour, maman. Ce que j'ai fait, exactement, j'ai fait un pas en avant et je recule, je leur dis, je suis une femme, mais je ne suis pas votre S1, je ne vais pas préparer la casserole comme maman ici. Vous devez me donner mes ordres. Alors, ils se lèvent et ils me saluent. Je m'impose parce que c'est mon droit, je dois l'avoir. La situation de la femme congolaise est grave, mais pas désespérée. Des perspectives subsistent. Nous citerons d'ores et déjà la sénatrice congolaise qui déclara « Une femme seule en politique, la politique la change. Plusieurs femmes en politique, elles changent la politique pour l'intérêt général. » L'ambassade de la République démocratique du Congo mettait elle aussi la femme à l'honneur au cours d'une soirée intitulée « Le progrès pour tous par la parité hommes-femmes dans un Congo cinquantenaire. » Tout de suite, nous rejoignons nos envoyés spéciaux Christian Missia et Cyprien Oetchi. Merci Déborah. Nous nous trouvons en face de l'ambassade de la République démocratique du Congo située au numéro 30 rue de Bourgogne. Ici aussi, l'ambassade a tenu à mettre la femme à l'honneur en organisant une soirée où les hommes et les femmes se réunissent pour célébrer la culture et la femme en République démocratique du Congo. Cette soirée est placée sous le thème du progrès pour tous et par la parité hommes-femmes dans un Congo cinquantenaire. Cette soirée est organisée par la femme de l'ambassadeur, Madame Mova Sakani. Des personnalités belges et congolaises ont rehaussé la soirée de leur présence. Plaisir des yeux Les convives ont eu droit à un défilé de pagnes tenue traditionnelle de la maman congolaise. Parité, thème central de la soirée appliquée pour une fois dans le sens contraire où l'ambassadeur montra l'exemple en servant les nombreuses dames présentes. De servir les femmes comme on l'a toujours fait depuis notre enfance. On a nos mamans, on a nos femmes, nos soeurs, nos grandes soeurs, on les a toujours servies. Quelle que soit la position sociale qu'on a, servir une femme reste l'activité la plus noble pour un homme. Donc on peut comprendre que vous servez votre femme aussi tous les jours comme ça à la maison, Madame l'ambassadeur. Peut-être pas tous les jours à la maison, mais je reste serviable. De nature, mais aujourd'hui aussi par obligation pour honorer la femme congolaise et nous servir aussi. Aujourd'hui, elle est reine. C'est parce qu'elle est reine qu'on la serve comme ça. Donc madame, alors qu'est-ce que ça vous fait d'être servie par l'ambassadeur ? Ah mais je pense que c'est très bien, c'est une bonne initiative. C'était très surprenant et je pense que ça a créé un embouteillage et toutes les femmes se font faire servir par son excellence, monsieur l'ambassadeur. Et je pense que c'est une preuve d'humilité et ça prouve que c'est la fête de la femme aujourd'hui. C'est un plaisir immense, inexplicable. J'aimerais que ça se passe tous les jours. Oui, franchement oui. C'est surtout un jour spécial pour nous, mais là, franchement, se faire servir par un homme, c'est un plaisir immense, inouï. Mais l'ambassadeur, étant serviteur de notre pays, nous sommes les citoyennes de notre pays et donc l'honneur qu'on fait aux femmes aujourd'hui, l'ambassadeur a compris que c'est un honneur qu'il peut nous faire aussi. Et je suis honorée d'être... Et je me réjouis parce qu'il donne l'exemple aux hommes de la façon dont ils devraient nous traiter. Nous arrivons à la fin de ce reportage. Nous sommes en compagnie de l'organisatrice de cette soirée, la femme de l'ambassadeur du Congo. Bonsoir, madame l'ambassadrice. Bonsoir. Alors dites-nous, pourquoi avez-vous organisé une telle soirée ? Bon, comme vous le savez, aujourd'hui, c'est une date symbolique pour la femme. Nous avons voulu faire un bilan, savoir ce que les femmes ont déjà fait depuis les années précédentes et rendre aussi hommage aux femmes. Alors, les convives de la soirée ont eu la surprise de voir monsieur l'ambassadeur servir tous les invités, en particulier les femmes. Alors j'aimerais savoir qu'est-ce que ça vous fait pour moi, c'est un sentiment de joie. Je me dis que l'ambassadeur a compris. En passant par lui, tous les hommes ont compris que c'était une journée de la femme et qu'il devait servir les femmes. Nous allons terminer cette édition sur une note de charme, une perle rare, la diva congolaise Barbara Kanam. À ceux qui ne la connaîtraient pas encore, voici son dernier clip. Restez fidèles au programme de Télé Matongé sur Télé Bruxelles et à la semaine prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada